Aujourd'hui, on est Aleph Iyar. On a expliqué donc les deux sortes, les deux niveaux d'amour. Premier niveau d'amour, c'est le niveau de Nafi Ivitikha. C'est le fait d'aimer Akadosh Baruch Hu parce qu'on nous-même, on voit qu'il y a Akadosh Baruch Hu. C'est mon âme, c'est-à-dire c'est ma source de vie. On n'a pas envie de se couper de sa source de vie. Et deuxième niveau d'amour, c'est le niveau de comme un enfant qui essaye de faire du mieux pour ses parents. Maintenant, ces deux niveaux d'amour dont on a parlé, on aurait pu penser qu'effectivement, comme c'est une Yerusha, comme c'est un héritage qui nous a été donné par les Avot et notamment par Moshe Rabbeinu, on aurait pu penser que cet amour-là, c'est un amour naturel. Et donc, on sait très bien que dans la Torah, que tout ce qui est naturel n'a pas la force de monter très haut. En d'autres termes, comme on l'avait expliqué dans les prakims précédents, quand je suis tiré par quelque chose qui est naturel, par exemple par mon éducation, par quelque chose qui ne vient pas de ma propre initiative, le geste que je vais faire, l'action que je vais faire ne peut pas remonter très haut. Dans le langage de la Hassidoute, on dit que ça ne monte que jusque dans le monde de Yétsira, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'on arrive par cette action-là à avoir une influence dans notre monde, mais pas à une influence qui est tellement poussée. Alors que quand on fait des efforts et quand on se prend en main, à ce moment-là, l'action que l'on peut faire, elle peut monter jusqu'au monde de Bria, le monde qui est juste avant le monde de Hassidoute. En d'autres termes, comme par exemple, quand je donne un cadeau à quelqu'un, si j'aimais une bonne Kavana, si je me travaille, et si j'essaye de réfléchir en quoi ce cadeau va être bien pour lui, non pas simplement pour satisfaire mon envie de donner, mais plus pour essayer de voir en quoi ça peut lui apporter quelque chose, plus je vais travailler dans cette Kavana-là, plus mon geste va avoir de l'importance et plus mon geste va devenir éternel, si l'on peut dire. C'est pour ça que par exemple, il y a des gens qui ont cette capacité justement de donner aux autres. Ils ne donnent pas aux autres ce que eux, ils ont envie de donner, mais ils donnent aux autres ce que les autres ont besoin et ce qui va les compléter. Bien justement, par rapport à ces deux niveaux d'amour, on aurait pu penser que c'est un amour qui est naturel puisque ça nous vient en Yerusha, et là aujourd'hui, l'Admorazake nous dit que non, pourquoi ? Parce qu'il faut un grand travail pour révéler cet amour-là. Il faut ce travail-là, comme c'est marqué dans le Zohar, dans Patach Eliyahu, Bina Liba ou Baalèv Mévin. Il faut avoir le niveau de Bina, de compréhension, qui va faire que le cœur va comprendre, c'est-à-dire en d'autres termes, s'enthousiasmer et avoir de l'amour. Ce n'est pas le tout de dire simplement que j'aime la vie, mais il faut prendre conscience d'aimer la vie et d'aimer HM. Ce n'est pas le tout de dire, voilà ma source, c'est mes parents et c'est ça. Non, il faut voir ses parents, il faut comprendre ses parents pour pouvoir aller plus loin. De la même manière ici, par rapport à ces deux niveaux d'amour dont on vient de parler, pour les révéler, il faut faire un travail de réflexion, qui va faire que justement, on va pouvoir amener ceci à la concrétisation, amener cet amour et le faire en plus concret. Et c'est pour ça que dans ces deux niveaux d'amour, on a, si l'on peut dire, les deux avantages dont on avait parlé, puisqu'on avait dit qu'il y a deux niveaux d'amour, Avat Olam et Avar Abba. C'est-à-dire que Avat Olam, c'est l'amour qui vient de la réflexion et Avar Abba, c'est l'amour naturel qu'Akkadosh Baruch Hu nous a donné. Eh bien, en fait, finalement, ces deux niveaux d'amour dont on vient de parler, ils ont justement la combinaison des deux choses. D'un côté, ils sont une Yerusha, un héritage, et ils nous ont été donnés. Et d'un autre côté, pour que cet héritage, il soit quelque chose de vécu par nous-mêmes, pour que ça devienne une vraie expérience de vie, il faut le travailler. Donc, ils ont ces deux avantages-là. Et c'est pour ça que grâce à cette Aava, si je fais Torah et Mitzvot, par ce biais-là, par le fait que je réfléchis, que ce soit dans l'amour ou dans la crainte, que par exemple, Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est mon père, ou bien que ma vie, je n'ai pas envie de me couper de la source de ma vie, c'est Hachem, eh bien, à ce moment-là, la Torah et les Mitzvot que je vais faire vont arriver jusqu'au monde de Bria, c'est-à-dire jusqu'à leur source. Sous-titrage ST' 501